Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de votre attention réitérée à suivre cette édition du journal. Après trois semaines d'accalmie, les combats ont repris entre les FRDC et les terroristes du AM23. Depuis 3h du matin, des détonations d'armes lourdes tirées depuis la colline Chama se sont faites entendre à Ranguira, au Nord-Kivu. D'après les collègues Guillaume-Djik et Kaiko, porté-parole des opérations Soukola 2, les bilans provisoires fait état des trois civils tués et deux autres blessés par un obus tiré par les 1-23 dans les villages de Changere, localité Roi-Mouba. Les acteurs de la société civile locale invitent les autorités compétentes et la population à soutenir les FRDC dans la pacification de cette partie du pays, suivant les collègues Guillaume-Djik et Kaiko, qui nous fait le point de la situation qui a prévalu dans ce coin du pays. Vers 3h20 du matin de ce mardi 16 août, trois de nos positions se trouvent à Roi-Mouba, Ranguira et Mouibira ont été attaqués simultanément par le M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise en violation de la trêve imposée par les sommets des chefs d'État de Nairobi dans le cadre bien évidemment de l'Est African Community. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, les forces armées de la République démocratique du Congo tiennent professionnellement toutes ces positions et qu'on tienne l'ennemi dans ses positions initiales. Il est vrai qu'au regard des tirs aveugles de l'ennemi, la population devait se mettre à l'abri de ces tirs et voilà pourquoi il y a eu ce mouvement de population.